Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, on va aborder le deuxième chapitre du thème 1B du programme de SVT de première spécialité, la mobilité horizontale de la lithosphère. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et que vous pouvez retrouver tous les cours de SVT du lycée Aigueroende sur le site internet dont je vous mets l'adresse dans les commentaires associés à cette vidéo. Donc on sait aujourd'hui que les continents n'ont pas toujours occupé la place qu'ils ont aujourd'hui. On a pu retracer leur position jusqu'à il y a 250 millions d'années. Donc les premiers travaux ont été faits avant Végénaire, mais c'est vraiment en 1912 qu'Alfred Végénaire émet la théorie de la dérive des continents. Il avait constaté qu'on pouvait rapprocher les continents les uns des autres de façon virtuelle et que ces continents avaient des formes qui s'emboîtaient les unes avec les autres, ce qui tendrait à démontrer qu'à une époque, ils étaient collés les uns aux autres puis qu'ils s'étaient séparés. Pour confirmer sa théorie, il a utilisé des données paléontologiques, c'est-à-dire des fossiles, et il a mis en évidence que des fossiles d'animaux se trouvaient dans des zones situées en continuité les unes des autres. Et sachant que ces animaux n'étaient pas des animaux marins capables de nager, cela signifiait que ces zones étaient territorialement en continuité les unes avec les autres et que les animaux se déplaçaient sans problème à l'intérieur de la zone. Il a donc émis l'hypothèse d'un continent unique il y a 270 millions d'années, la Pangée. A l'époque, sa théorie était vraiment révolutionnaire en fonction des connaissances que l'on avait. Et s'il n'a pas été brûlé sur le bûcher, il a quand même été rejeté par la majorité de la communauté scientifique. Et à sa mort en 1930, sa théorie n'avait toujours pas été admise. En fait, il a fallu attendre vraiment 1968. Et un Français, Xavier Lepichon, que l'on voit ici, qui a vraiment démontré l'existence des plaques tectoniques et de leurs déplacements. Il a donc émis le modèle de la tectonique des plaques qui découpe la lithosphère terrestre en un certain nombre de grandes zones qu'il a appelées des plaques. Donc ici, on voit la représentation telle qu'il l'avait faite en 1968. Ces plaques, qui sont cassantes, sont de tailles variées et elles présentent des mouvements horizontaux de divergence ou de convergence. Comment est-ce qu'on a pu identifier les limites de plaques ? Eh bien, tout d'abord, par les dorsales océaniques, qui sont des chaînes de montagne sous-marine que l'on voit représentées sur cette carte. Aujourd'hui, on a des images plus précises grâce aux sonars qui consistent à envoyer depuis la surface de l'océan des sons qui vont être réfléchis par la surface du sol, c'est-à-dire le plancher océanique, remontés vers le bateau et permettant ainsi de tracer réellement les reliefs. Donc, les dorsales océaniques, ce sont des longues, longues, longues chaînes de montagne qui culminent en moyenne à 2000 mètres d'altitude au-dessus des fonds océaniques. Les limites de plaques, ce sont aussi des fosses océaniques qui, à l'inverse des dorsales océaniques, sont des reliefs négatifs, très profonds, très marqués. La plus grande fosse, la fosse la plus profonde sur Terre est la fosse des Mariannes, avec 11 km de profondeur. Les fosses, elles sont présentes au niveau de la bordure océan-continent. Et puis, bordant aussi les plaques et formant leurs limites, eh bien, des chaînes de montagne situées à l'arrière des fosses. Ces trois types de reliefs, dorsales océaniques, chaînes de montagne et fosses océaniques, sont en lien avec le mouvement des plaques. Mais on verra ça dans les chapitres prochains. Les limites de plaques sont aussi matérialisées par la répartition des séismes ou du flux géothermique. Donc, on peut voir sur cette carte que les séismes ne sont pas répartis de façon aléatoire et uniforme sur Terre, mais seulement dans des zones restreintes qui forment les limites de plaques. Il en est de même pour le flux géothermique, qui n'est pas uniforme. Plus il est rouge, plus il est élevé. On le voit ici. Le flux géothermique est très fort au niveau des dorsales, au niveau de certaines chaînes de montagne. Par contre, il est faible au niveau des fosses océaniques, au niveau de l'intérieur des plaques. On peut donc retenir qu'une plaque lithosphérique est une structure solide, cassante, formée de la croûte soit océanique, soit continentale, et du manteau lithosphérique. Une plaque océanique est animée de mouvements convergents ou divergents qui vont provoquer des déformations. On a pu démontrer que les plaques se déplacent de plusieurs façons, avec différentes méthodes, en fonction des connaissances et de la technologie qui étaient disponibles. Tout d'abord, le paléomagnétisme. La Terre, on sait qu'elle tourne sur elle-même. En tournant sur elle-même et grâce à son noyau riche en fer, elle va générer un champ magnétique orienté du nord vers le sud qui l'entoure complètement. Ce champ magnétique va lui conférer ses pôles nord et sud, pôles magnétiques, bien sûr. Au cours des temps géologiques, ce champ magnétique s'est plusieurs fois inversé. C'est-à-dire que le pôle nord magnétique se retrouvait au sud et le pôle sud magnétique se retrouvait au nord. Aujourd'hui encore, on ne s'est toujours pas vraiment expliqué pourquoi il y a ces inversions de champ magnétique. Alors, quel est le rapport avec le déplacement des plaques ? Il faut savoir que les basaltes de la croûte océanique contiennent des paillettes de magnétite. La magnétite, c'est un minéral qui est magnétique. Lorsque la lave refroidit et solidifie, les minéraux cristallisent. Donc, la magnétite cristallise. Lorsque les cristaux de magnétite se forment, ils vont s'orienter dans le sens du champ magnétique. Ils vont donc fixer l'orientation du champ magnétique qui régnait au moment où le basalte s'est formé. On peut relever les valeurs du champ magnétique partout au-dessus du champ magnétique fossilisé partout au-dessus des océans. C'est facile. En fait, on a commencé à s'intéresser à relever les champs magnétiques pendant la Seconde Guerre mondiale parce que les sous-marins émettaient du magnétisme et ça permettait de savoir où ils étaient et d'éviter d'aller se faire couler par les missiles qu'ils pouvaient envoyer. Donc ça, il suffit d'un bateau, un magnétomètre et on enregistre le champ magnétique fossilisé dans les basaltes en dessous du bateau. Et là, on met en évidence quelque chose d'assez particulier. C'est que le champ magnétique, il n'est donc pas partout pareil mais on va observer des alternances donc dans la croûte océanique, des alternances de champs magnétiques positifs donc ayant une polarité positive c'est-à-dire normale par rapport à aujourd'hui et des parties de la croûte océanique qui ont un champ magnétique négatif c'est-à-dire inversé par rapport à aujourd'hui. Ce qu'on peut constater, ça forme, on parle de zébrures, d'organisation en zèbre. C'est que les inversions de polarité ne sont pas régulières, elles ne se sont pas faites au cours du temps de la même façon pendant les mêmes durées mais globalement par rapport à la dorsale on a une répartition qui est symétrique de part et d'autre de la dorsale. Comme on sait qu'il y a une alternance d'inversion de champs magnétiques au cours du temps, on a pu proposer ce type de modèle pour la formation de la croûte océanique au niveau d'une dorsale. Au niveau de la dorsale, du magma remonte, solidifie et forme un basalte qui enregistre le champ magnétique avec la polarité au moment de sa formation. Comme du magma remonte en permanence, du basalte se forme en permanence et donc enregistre en permanence le champ magnétique. S'il y a inversion, on le verra apparaître. Au fur et à mesure que le basalte se forme par solidification du magma qui remonte, on a des enregistrements de polarités soit positives soit négatives et ça forme les hébrures. Comme on a pu dater les inversions de champs magnétiques, on peut, grâce à ça, dater aussi les basaltes du plancher océanique. Donc à peu près à la même époque, les géologues se sont intéressés aux sédiments océaniques. Donc pour rappel, le plancher océanique se forme, c'est du basalte. Dès qu'il se forme, des sédiments océaniques peuvent se déposer dessus. On admet que l'âge du basalte c'est l'âge de cette première couche de sédiments. Donc au cours du temps, d'autres couches de sédiments vont se déposer successivement. On sait que donc la couche la plus profonde est la plus âgée, la couche supérieure est la plus jeune. Lorsqu'on réalise des carottes de couches de sédiments à des endroits différents au niveau de la dorsale, eh bien on obtient des résultats tout à fait différents. Les carottes de sédiments prélevées à proximité de la dorsale sont beaucoup moins épaisses et contiennent beaucoup moins de couches que les carottes de sédiments prélevées loin de la dorsale. Cela signifie qu'il y a eu moins de temps de dépôt à proximité de la dorsale sur le basalte que loin de la dorsale. Donc ça, c'est la première chose. Et puis on constate aussi que les sédiments sont beaucoup plus âgés dans la couche inférieure loin de la dorsale que proche de la dorsale. Grâce à de nombreux carottages, on a pu, comme avec le paléomagnétisme, dater les fonds océaniques et obtenir ce type de carte. Donc en rouge, l'époque actuelle, en violet, 280 millions d'années. Ce qu'on peut constater tout de suite, c'est que les planchers océaniques n'ont pas le même âge partout. Il est jeune au niveau de la dorsale. Plus on s'éloigne de la dorsale et ceci de façon symétrique à la dorsale et plus il est vieux. En bordure des continents, il est âgé de 180 à 200 millions d'années. Ici, on a une toute petite zone d'un plancher océanique âgé de 280 millions d'années. Mais si on regarde bien, on ne voit jamais de plancher océanique plus vieux que 280 millions d'années. Et donc ça, ça conforte le modèle que la lithosphère océanique se forme au niveau des dorsales océaniques et qu'ensuite, elle finit par disparaître. On verra sa disparition dans le chapitre 4. Et donc, grâce au paléomagnétisme et à l'analyse des sédiments, on a démontré le mouvement de divergence lié au fonctionnement des dorsales. Il y a formation de lithosphère océanique au niveau des dorsales et la lithosphère qui est formée donc repousse la lithosphère la plus ancienne selon un mécanisme de tapis roulant. Et ce modèle est tout à fait en accord avec ce qu'on observe par la sédimentologie. donc au niveau d'une dorsale formation de plancher océanique de basalte. Les sédiments se déposent donc une première couche elle va recouvrir tout le basalte. Le fonctionnement de la dorsale produit du nouveau plancher océanique sur lequel des sédiments vont pouvoir se déposer. Loin de la dorsale les sédiments se déposent sur la couche déjà existante et près de la dorsale les sédiments vont se déposer sur le basal directement. Le fonctionnement de la dorsale produit encore du plancher océanique et donc les sédiments qui vont se déposer se déposent sur la totalité de ce plancher océanique mais au niveau de la dorsale directement sur la côte océanique et plus loin sur les sédiments déjà déposés et donc lorsque l'on fait les carottages on va obtenir des carottes de sédiments qui auront des épaisseurs différentes avec des épais et des couches de sédiments plus nombreuses loin de la dorsale à proximité de la dorsale la couche de sédiments la plus jeune. Donc une fois démontrée la divergence au niveau des dorsales et bien on a pu déterminer la vitesse de divergence puisque si on connaît l'âge des basaltes et qu'on connaît la distance du forage ou la distance de la mesure de paléomagnétisme par rapport à la dorsale et on peut calculer la vitesse puisque la vitesse c'est D divisé par T par exemple pour le paléomagnétisme on a un certain nombre de mesures de champs magnétiques fossiles avec les alternances d'anomalies positives ou négatives et on connaît la distance à laquelle on a fait les prélèvements les prélèvements pardon les mesures et bien on peut calculer la vitesse ici la vitesse c'est 40 km soit 4 millions de centimètres divisé par 2 millions d'années et cela nous donne une vitesse d'expansion de 2 centimètres par an avec les sédiments on peut faire le même type de calcul donc si on prend l'exemple de la carotte 21 parce qu'elle est idéalement située juste à la limite entre 2 dépôts de sédiments on sait que le dépôt de sédiments verts a commencé à se déposer il y a 65 millions d'années et bien on peut de la même manière calculer la vitesse en calculant la distance donc là il suffisait de faire une petite proportionnalité si la vitesse c'est la distance divisé par le temps et bien ici comme on a 1460 km à partir de la dorsale on aura 146 millions de centimètres divisé par 65,5 millions d'années et on obtient de nouveau une vitesse proche du 2 cm par an on a aussi pu déterminer la vitesse de divergence grâce au point chaud donc ici le point chaud d'Hawaï on peut tout de suite constater que l'archipel d'Hawaï c'est un alignement de volcans et que les volcans les plus jeunes sont les seuls volcans qui sont actifs et comment à partir de ça on a pu calculer la vitesse de déplacement et savoir qu'elle était juste et bien il faut d'abord comprendre ce qu'est un point chaud donc un point chaud est dû à une accumulation de magma dans une chambre magmatique très profonde entre 600 et 3000 km de profondeur ce magma peut remonter traverser la lithosphère et donner naissance en surface à un volcan puis ce point chaud se calme il n'y a plus de remontée de magma comme la plaque se déplace le volcan s'éloigne du point chaud et s'éteint peu à peu lorsque le point chaud se réactive il donne naissance à un nouveau volcan qui lui aussi s'éloignera du point chaud et s'éteindra au fur et à mesure des réactivations du point chaud il se forme un arc volcanique et cet arc volcanique il est orienté dans le sens du déplacement de la plaque et si on connaît l'âge des volcans on peut déterminer la vitesse de divergence puisqu'on a toujours la vitesse c'est la distance par le temps donc la distance entre deux volcans dont on connaît l'âge divisé par la différence d'âge entre aujourd'hui le volcan le plus jeune et l'âge du volcan que l'on a pris de référence donc si on prend comme référence le volcan Niaou par rapport à l'Oi et bien on obtiendra une vitesse de 12,5 cm par rond et là on constate qu'on a une vitesse qui est bien supérieure dans le Pacifique à la vitesse de divergence des plaques au niveau de l'Atlantique alors aujourd'hui on utilise une méthode beaucoup plus précise la géodésie grâce au GPS donc le principe du GPS c'est que pour déterminer la localisation d'un point et bien on a besoin de trois satellites et on réalise une triangulation et on peut connaître exactement la position du capteur donc à la surface de la Terre on a disposé un certain nombre de capteurs très nombreux ici juste les capteurs d'ORIS donc ce sont des capteurs français du système de surveillance géologique français mais il y en a beaucoup d'autres donc pour comprendre comment on détermine le déplacement de la plaque et on va prendre comme exemple deux des capteurs installés de des stations GPS installées donc une station installée sur les îles Grand Canary et une station installée au Bermude donc ces stations on en connaît la longitude et la latitude de façon précise au cours du temps on peut mesurer donc la position exacte des stations et exprimer cette position exacte grâce à des graphiques de ce type donc par exemple pour la station BRMU dont on a mesuré la position entre 1995 et 2013 donc là on voit que la latitude elle est exprimée non pas en degrés mais en centimètres puisqu'il s'agit du déplacement du déplacement de la station la pente indiquée ici nous donne exactement la moyenne de déplacement par an de notre station entre 2013 enfin plutôt entre 1995 et 2013 donc ici c'est la latitude on a une pente croissante ce qui nous indique que la station s'est déplacée vers le nord ici la longitude on a une pente décroissante ce qui nous indique que la station s'est déplacée vers l'ouest donc déplacement vers le nord de 8,8 autrement dit à peu près 9 millimètres par an et de 11,9 donc quasiment 12 millimètres par an vers l'ouest on peut on peut reporter ces valeurs sur un repère orthonormé tout simplement le vecteur de déplacement le voici comment est-ce qu'on peut déterminer la vitesse exacte de déplacement et bien tout simplement grâce à Pythagore puisque on a ici un triangle rectangle et que Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse autrement dit notre vecteur est égal à la somme des carrés des deux autres côtés on va donc avoir le carré du vecteur de déplacement qui est égal à 9 au carré plus 12 au carré et on obtient une vitesse de déplacement de 15 millimètres par an vers le nord-ouest si on prend les valeurs de la station masse 1 donc aux îles Canaries et bien on a un déplacement vers le nord avec une moyenne de 17,6 millimètres par an et un déplacement vers l'est puisque là on a une courbe ascendante avec une moyenne de 16,5 à peu près millimètres par an on peut reporter tout ça sur notre repère orthonormé de la même manière on utilise Pythagore et on va avoir la vitesse de déplacement de 24,05 millimètres par an autrement dit environ 2 centimètres par an en résumé de ce chapitre la lithosphère terrestre est découpée en plaques de taille variée la modélisation la plus récente elle date de 2010 on a appelé le modèle Morvel et elle découpe la lithosphère terrestre en 56 plaques donc plus nombreux que ce que moi j'ai pu apprendre par exemple il n'y a encore pas si longtemps donc un petit nombre de grandes plaques et en fait une flopée de toutes petites plaques grâce au paléomagnétisme à l'étude des sédiments et aux études GPS et bien on a pu montrer que la dorsale contribue à l'ouverture de l'océan c'est donc une zone de divergence et qu'elle contribue à la formation de lithosphères océaniques c'est ce qu'on appelle l'accrétion océanique comme on vient de le voir les vitesses ne sont pas identiques selon les dorsales il y a des dorsales lentes qui ont une vitesse d'expansion de 2 à 3 cm par an et il y a des dorsales rapides comme celle qui déplace Hawaï avec une vitesse d'expansion de 6 à 8 cm par an pour finir cette capsule vidéo je vous montre une animation réalisée par le site Futura qui montre l'évolution de la position des plaques au cours des 200 derniers millions d'années avec l'ouverture de l'océan atlantique et la formation de l'Europe de l'Ottawaï de l'Ottawaï de l'Ottawaï de l'Ottawaï de l'Ottawaï